C'est le deuxième barbu de l'équipe de Libre Service. Il se joint à notre gang de chroniquants. Il est coordonnateur de contenu JobBoom. C'est Simon Granger. Bienvenue à Libre Service. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te voir, de savoir que tu te joins à nous. De te voir de bas. De te voir aussi, parce que moi, normalement, je suis toujours... Mettez-nous une boîte de pommes, tu sais. On va prévoir le coup pour la semaine prochaine. Amuse-toi bien, on t'écoute. Merci, je suis comme le stagiaire aujourd'hui. Non, vas-y, vas-y, je suis avec Sylvie, puis on va faire le suivi. On parle de stage en milieu de travail, Simon, c'est important. Effectivement, c'est une étape extrêmement importante dans le cheminement d'un étudiant, d'un jeune travailleur. Donc, c'est la première expérience significative, bien souvent, qu'on va venir ajouter à notre CV quand on va être sur le marché de l'emploi. Et bien souvent, d'ailleurs, ça va nous aider à trouver ce fameux premier emploi. À l'université, c'est un étudiant sur cinq qui trouve son premier emploi par l'entremise d'un stage. Donc, c'est quand même pas rien. Ce qui veut dire qu'il faut le prendre au sérieux, il faut bien le choisir. Et autrement dit, il faut se servir de ça pour confirmer ou infirmer certaines de nos orientations professionnelles. C'est vraiment à ça que ça sert, autrement dit. C'est une étape qui fait le pont entre les études et le travail à temps plein. Exactement. Puis tu dis qu'il faut le voir un peu plus comme le travail que comme la suite des études. Effectivement. Donc, c'est vraiment, c'est une étape, il faut le voir vraiment comme une étape du cheminement professionnel. Donc, le traité tel quel. Et puis, dans plusieurs secteurs d'emploi, même si souvent, c'est obligatoire. Tout à fait. Bien, d'ailleurs, c'est ce qui va un peu influencer la façon dont on va le trouver, le stage. Parce que pour bien le choisir, il faut savoir où chercher. Oui. C'est ma première question. Comment on se trouve un stage? Bien, dans le... Tu parlais des stages où c'est... des programmes où c'est obligatoire, le stage. Dans ces programmes-là, comme par exemple en ingénierie, en enseignement ou en médecine, les institutions scolaires vont souvent accompagner les étudiants dans la... Dans la poursuite du stage, dans la recherche du stage, donc par l'entremise du service de placement. Si ce n'est pas le cas, dans les domaines où c'est peut-être un petit peu moins encadré, il y a des entreprises qui vont carrément afficher des offres de stage sur les plateformes d'emploi traditionnelles, comme Jobo, par exemple. Donc, on va avoir des offres de stage un peu comme on trouverait une offre d'emploi et on postule comme pour un emploi normal. Si on ne trouve pas de cette façon-là, on peut aussi carrément appeler les entreprises qui nous l'intéressent et proposer nos services en tant que stagiaires. Des fois, on ne pense pas qu'on peut faire ça, mais souvent, les stages, bon, ce n'est pas rémunéré la plupart du temps. Donc, on est une ressource qui ne coûterait rien à une entreprise. C'est gagnant pour une entreprise. Effectivement. Mais c'est une relation gagnant-gagnant. C'est un peu comme ça qu'on peut le proposer quand on appelle une entreprise pour proposer nos services. C'est une belle expérience de travail pour l'étudiant. C'est une ressource qui ne coûte à peu près rien pour l'entreprise. Puis en même temps, en allant cogner à la porte, on démontre un peu d'initiative, ce que les employeurs aiment bien généralement. On a trouvé son stage. Comment on l'aborde? Bien, comme on le disait tout à l'heure, c'est le professionnalisme. C'est vraiment la qualité première qu'il faut mettre de l'avant. Et ça, ça commence dès le moment où on postule pour le stage. Donc, il faut préparer un CV. On fait une lettre de présentation. On se prépare pour une entrevue d'embauche. Parce que oui, effectivement, il y a généralement une entrevue qui accompagne le stage. On ne rentre pas comme une lettre à la poste. Donc, une fois qu'on est en poste, le professionnalisme, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est être ponctuel. Limiter les absences. Assurer de bien faire son travail. On traite ça comme un emploi. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est faire bonne impression. C'est notre réputation qui est en jeu. On veut que la personne puisse nous servir de référence aussi. Par la suite, l'employeur qui nous engage en tant que stagiaire. Ça va être notre première référence. Bien souvent. Et il n'y a pas que notre réputation qui est en jeu. Il y a également celle de notre institution scolaire. Parce qu'on est un peu un ambassadeur de notre école quand on est un stagiaire. Donc, si l'employeur a une mauvaise expérience avec nous en tant que stagiaire, il est possible qu'il ne veuille plus en engager par la suite et qu'il décide de couper ses stages. Donc, on risque de pénaliser d'autres étudiants par la suite. Tu ne vas pas être reconnu comme le gars qui fait qu'on n'a plus jamais appelé ton université pour un stage. Non, effectivement. Ce n'est pas tellement gagnant. Comment on peut maximiser son stage, les bénéfices qu'on peut en tirer? Bien, encore une fois, ça a beaucoup à voir avec notre attitude, notre comportement. Ce qu'il faut principalement, c'est essayer de laisser sa marque. On veut sortir de l'anonymat. On ne veut pas être le stagiaire, dans le fond, dont personne ne se souvient du nom et qui est oublié si tôt le stage terminé. On veut être le stagiaire dont tout le monde va se rappeler. Ah oui, lui, il était le fun, il était smart, il était drôle, il parlait à tout le monde. On devrait le rappeler et l'engager. Effectivement, parce que c'est souvent probablement le 1 sur 5 qui se trouve un emploi. C'est probablement celui dont on s'est souvenu du nom par la suite. Donc, comment s'assurer de laisser sa marque? Bien, tout d'abord, en étant proactif. Qu'est-ce que ça veut dire être proactif? Bien, c'est poser des questions, demander du feedback à ses superviseurs de stage, être ouvert à la critique aussi. Quand on est en stage, on est là pour apprendre. Donc, il faut être ouvert. Quand on se fait donner des commentaires, bien, il faut essayer de s'améliorer par rapport à ça. On s'assure de bien faire notre travail. Et on peut également faire preuve d'initiative. Parfois, en tant que stagiaire, on a l'impression qu'on doit attendre que le travail vienne à nous. Mais rien qui nous empêche d'aller voir la personne qui s'occupe de nous en stage et de lui demander s'il n'y aurait pas un projet ou une tâche particulière pour lequel il n'y aurait pas le temps ou les ressources à investir. Mais nous, en tant que stagiaire, qui est une ressource supplémentaire, peut-être qu'on pourrait s'occuper de ce projet-là. Là, ça vient bonifier notre stage encore plus. Si on a un projet qu'on peut mener de A à Z pendant cette expérience-là, bien, ça devient encore plus intéressant comme expérience. Oui, le quatrième point des attitudes gagnantes sur ton tableau, la sociabilité. Ça veut dire qu'entrer en contact avec les autres employés, c'est important aussi? Oui, oui. C'est une aptitude qu'on peut développer. Parce que non seulement on peut développer notre savoir-faire dans un stage, mais également notre savoir-être. Tout ce qu'on appelle les soft skills en anglais, les compétences douces. Donc, le travail d'équipe, les facultés de communication, l'habilité à tisser des liens interpersonnels, c'est quelque chose qui est très recherché par les employeurs, mais qui, malheureusement, ne s'apprend pas à l'école, ça se développe par l'expérience. Donc, il faut profiter du stage pour essayer de développer ces aptitudes-là. Il ne faut pas être timide, même si on n'est pas un permanent. Il faut aller au 5 à 7, il faut aller dîner avec les collègues. Effectivement. Dans le fond, c'est une occasion de faire du réseautage aussi. On entend souvent parler du fameux marché caché de l'emploi. Il y a quand même un fort pourcentage d'emplois qui ne sont jamais affichés, mais qui sont trouvés par l'entremise des contacts. Donc, c'est une belle occasion déjà de venir garnir justement notre réseau, notre carnet d'adresse quand on va être en recherche d'emploi par la suite. Absolument. Puis, en terminant, je présume que ça doit arriver. Qu'est-ce qui arrive si on se trouve un stage, puis qu'on n'aime pas ça, qu'on trouve ça vraiment décevant? Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Il faut rester professionnel malgré tout. Essayez d'aborder la situation rapidement avec notre superviseur de stage, d'essayer de rectifier le tir, de rappeler c'est quoi nos objectifs d'apprentissage, pour s'assurer qu'on en tire quelque chose de pertinent. Mais l'employeur aussi ne doit pas oublier qu'il a une responsabilité lorsqu'il engage un stagiaire, c'est celui de le former, de lui apprendre quelque chose, de l'encadrer. Donc, l'employeur doit aussi être conscient de son rôle dans cette relation. Simon, merci beaucoup. Fantastique. À très bientôt. Oui, merci. Merci. Merci.